coucou les filles donc aujourd'hui j'ai vous fait une vidéo pour m'excuser entre guillemets toutes mes vidéos sur la transformation de noir à blonde je pense que je vais certainement les supprimer j'attendrai de savoir vos avis sur cette vidéo si vous pensez que que c'est moi qui a fait une boulette ou tout simplement que je dois supprimer ma vidéo ou que je dois la laisser je ne sais pas donc j'attends vos réponses et et vos avis en commentaire donc comme vous pouvez le voir j'ai dû couper mes cheveux énormément alors pour celles qui me suivent régulièrement j'avais les cheveux en dessous de la poitrine donc j'ai à peu près perdu ça en longueur j'ai perdu l'équivalent de presque 20 cm de cheveux tout simplement parce que ils étaient abîmés c'est à dire que je ne pouvais plus les démêler à partir de là là comme vous pouvez le voir il y a toujours des mèches qui sont vraiment très asséchées je dirais qu'en fait mes cheveux sont sains à partir de là j'allais pas me faire une coupe comme ça donc je coupe au fur et à mesure mais vraiment je vous déconseille de faire ce que je vous ai dit c'est à dire que tous les conseils que je vous ai donné ils sont pas mauvais j'allais pas dire jusque là mais je pense juste qu'en fait qu'il faut attendre entre chaque décoloration et si vraiment vous voyez que vous faites trop de décolos et que vous n'arrivez pas à obtenir le résultat que vous voulez par exemple si vous êtes toujours les cheveux orange par exemple c'est comme si comme moi vous avez les cheveux qui étaient très noirs qui absorbent beaucoup la couleur parce que moi mes cheveux absorbent beaucoup la couleur et c'est galère une fois que tu en veux plus de la dégager donc si vous avez comme moi les cheveux qui sont vraiment très très retenant au niveau de la couleur par exemple vous faites deux ou trois grands max décoloration vous attendez au moins deux trois semaines entre chaque et après vous vous colorez les cheveux par exemple en en châtain clair ou quelque chose comme ça vous réattendez encore un mois et là vous refaites des décolos sur le châtain clair ce qui fait que ça fera peut-être un peu moins orangé mais il faut vraiment faire des étapes comme ceci il faut pas laisser vos cheveux comme ça et faire des décolos toutes les semaines comme moi parce que j'ai vraiment perdu beaucoup de masse et encore j'ai vraiment de la chance j'ai de la chance parce que j'ai les cheveux qui sont très solides que j'ai beaucoup soigné avant de faire ça donc tous mes cheveux beaucoup de mes cheveux ont grillé certes mais j'aurais pu me retrouver totalement chaud donc je m'estime heureuse et au moins ça me servira de leçon je sais que chez maintenant je ne toucherai plus à mes cheveux au niveau des colorations tout ce que je ferai ce sera des mèches ou des colorations mais jamais plus bien sûr je vais les laisser pousser et les laisser se reconstruire un peu parce que c'est vrai que là ils ont comme vous pouvez voir ça habite de partout parce que sont tellement secs qu'il n'y a plus rien il n'y a plus rien à faire pour eux bah j'ai vraiment fait beaucoup de soin beaucoup de bains d'huile et je suis un peu dégoûtée d'avoir fait tout ça pour rien mais au moins maintenant je vous mets en garde contre ça et j'espère que vous ça vous aidera à pas faire la même boulette que moi voilà donc entre le moment d'où là je vous fais la vidéo et le moment où j'ai mis en ligne la vidéo de la transformation il s'est passé on va dire trois étapes alors trois étapes c'est vrai que j'avais les cheveux vous le voyez pas bien mais j'ai mis ma je vous remettrai encore une fois ma page instagram et ma page facebook où j'avais fait un album pour vous montrer toutes les étapes et la dernière photo où je vous mets c'est le résultat final en fait c'est juste parce que j'avais une lumière blanche ce qui faisait que j'avais pas du tout les reflets orange que en fait en réalité j'avais c'est à dire que mes racines avaient repoussé parce que je prenais pardon je prenais une cure qui faisait repousser les cheveux plus vite et donc mes racines étaient avaient commencé à apparaître j'avais en plus les anciennes racines qui étaient plus décolorées que les autres des mèches encore brunes des mèches orange des mèches jaunes et des mèches blondes alors c'est à dire que j'avais au moins cinq six couleurs de cheveux différentes et moi je ne supporte pas ça j'ai des couleurs de cheveux uniforme et là c'était pas possible je me suis dit bon j'ai gardé cette couleur pendant deux semaines parce que j'ai vraiment je sentais que mes cheveux étaient très abîmés je me suis dit je vais faire une couleur ça va leur faire du bien et je me suis dit non c'est pas possible et je sais pas pourquoi j'ai fait ça je sais pas pourquoi je me suis acharnée et j'ai refusé en décapage que j'ai laissé poser une heure ensuite mes cheveux étaient tout ça faisait comme des algues c'est à dire que mes cheveux ils étaient tellement asséchés qu'ils ne voulaient pas sécher ils retenaient toute l'eau et toute l'humidité j'avais beau passer sous le séchoir mes cheveux étaient complètement imbibés d'eau ils n'avaient plus aucune forme on aurait dit du chewing gum c'était vraiment vraiment flippant alors je me suis dit bon c'est pas grave ils sont derrière on les voit pas j'en ai refait une encore donc après le décapage j'ai refait une des colos à la poudre bleue et là j'avais un joli résultat c'est vrai que j'avais un joli résultat mais à peu près jusque là jusque là j'avais un beau blanc après j'avais fait en plus un shampoing déjeunissant donc j'avais un beau blanc ici et là j'avais encore du orange du jaune et tout ça je me suis dit bon j'en ai vraiment marre de faire des décolos mes cheveux ils vont pas tenir faut que j'arrête et tout ça qu'est ce que je fais et j'avais commandé du bleu pour les cheveux donc la coloration semi permanente crazy color capri blue il me semble et je me suis dit bon j'ai rien à perdre je vais me colorer les cheveux en bleu alors là l'erreur fatale je me suis coloré les cheveux à la base je voulais juste faire un petit time die genre deux ou trois centimètres de cheveux et j'ai fait de ici à ici donc j'avais vraiment les cheveux très très bleu et il y avait des mèches qui avaient moins pris d'autres et c'était bleu électrique d'un côté et c'était vert de l'autre il y a toujours des traces comme vous pouvez le voir sur les pointes c'est les traces de vert donc je me suis dit bon bah moi j'aime bien mais bon c'était pas top non plus parce que j'avais remonté un peu trop haut de ce côté là il ya des mèches qui arrivaient jusque là d'autres ça s'est arrêté là donc c'était un peu de n'importe quoi et en plus j'ai fait ça la va vite voilà parce que j'avais pas trop le temps donc je me suis retrouvée avec les cheveux à moitié blond enfin à moitié jaune à moitié bleu à moitié vert turquoise enfin c'était vraiment un arc-en-ciel quoi donc là j'ai pété un câble et tout le monde qui s'était de ma gueule au lycée et tout ça parce que c'est vrai que les cheveux bleus c'est pas très habituel là vraiment j'arrivais pas à assumer j'étais au bout parce que mes cheveux j'en voyais plus le bout je vais plus j'avais beau faire des masques des soins des shampoings déjeunissant des colorations des décolorations rien n'y faisait mes cheveux était toujours orange et jaune et j'en pouvais plus parce que je savais bien que si je continue encore à les maltraiter comme ça j'allais vraiment tomber j'allais devenir chauve et j'avais très très peur de perdre mes cheveux vraiment et du coup je me suis dit bon on arrête les conneries je vais arrêter de me décolorer les cheveux je vais me les colorer en ma couleur naturelle à peu près et j'arrête de les toucher pendant au moins six mois un pendant au moins un an le temps qui repousse complètement que ça complètement ça donc du coup bah j'ai appelé ma belle-mère à la rescousse c'est un petit c'est un peu loin vous expliquer mais j'ai appelé ma belle-mère à la recousse qui m'a dit là c'est pas possible il faut que tu vraiment tu fais séjour de tes cheveux et du coup elle m'a acheté des boîtes de coloration alors c'est la six ans le blond foncé éclatant de chez l'oréal mousse absolue j'avais jamais testé ses colorations puisque moi la mousse c'est pas du tout mon truc la mousse je pense que c'est plus pour les débutants qui savent pas trop le faire mais comme moi j'ai le pinceau le bol ça je préfère faire en liquide c'est beaucoup mieux parce que les cheveux sont plus vite absorbés en fait absorbent plus vite le produit alors que la mousse on sait pas trop quelle quantité faut mettre donc elle m'a pris deux boîtes et en fait bah tout toutes mes racines ont été colorées mais c'était très gris ça faisait gris vert kaki un peu bizarre et j'avais ça vient stomper un peu le bleu mais ça faisait très vert c'était pas joli du tout et du coup bah j'ai essayé de j'ai regardé sur internet j'ai essayé de voir des astuces pour faire partir le vert des cheveux donc j'ai essayé avec de l'eau gazeuse avec du citron du citron et de l'eau gazeuse de l'aspirine les trois ensemble rien n'a marché ça peut être vite fait enlever un ton ou un demi ton un truc comme ça mais j'avais toujours beaucoup de vert alors bon comme il y avait trop de cheveux qui était vert et qui était très abîmé pardon excusez moi j'ai le ok et qui était très abîmé je me suis dit que j'allais aller chez coiffeur mais comme j'avais pas beaucoup de beaucoup d'argent parce que fallait que je m'enregistre des colorations aussi donc bon je me suis dit qu'est ce que je fais du coup j'ai une petite astuce également pour vous pour celles qui veulent se couper les cheveux à moins de 15 euros on va dire ça comme ça vous avez un carrefour près de chez vous et bah dans le carrefour normalement il y a un espace coiffure dans carrefour qui est au niveau la beauté gel douche coloration tout ça et ça l'appelle la bubble beauty la bubble beauty c'est des coiffeurs professionnels qui sont à carrefour et qui vont font une coupe ou un brushing pour 10 euros c'est 15 euros pour les cheveux longs et 10 euros pour les cheveux millon voilà ils vont font une coupe c'est vraiment rapide de moi c'était aller 20 minutes 25 minutes pour toute la longueur de cheveux que j'avais et franchement ils sont moi je suis tombée sur une bonne coiffeuse elles sont très sympas c'est très compréhensif parce que bon j'avais quand même les cheveux kaki gris et vert donc bon c'était je pense que c'est la première fois qu'elle devait voir quelque chose comme ça en même temps elle m'a bien conseillé pour choisir la couleur que j'allais mettre par dessus elle m'a dit qu'il fallait que je prenne du du des pigments rouges ou des pigments roux pour pour recouvrir le vert pour l'annuler donc que je revienne à quelque chose d'orange quoi je me suis bêche pendant des mois et des mois et du coup bah j'ai choisi la couleur eugène color 79 blond caramel qui a vraiment bien bien marché d'ailleurs sur moi franchement c'est ma couleur naturelle c'est plutôt pas mal ça a des beaux reflets et c'est vrai que ça n'a pas du tout abîmé mes cheveux enfin au niveau de la coiffe après là ils sont complètement bousillés non ils sont bousillés mes cheveux donc voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire bah voilà encore une fois je m'excuse pour cette vidéo qui n'a pas marché sur moi donc moi je vous recommande pas du tout de faire cette transformation sachant que vous allez perdre beaucoup de cheveux déjà de 1 et moi qui avait de la masse là j'ai plus aucun volume tout est plat quoi plus rien ne bouge mes cheveux ne bouge pas ils sont tous figés c'est vraiment l'horreur pour moi parce que je mettais tellement de temps et d'argent dans mes cheveux que maintenant de voir que en trois décolorations tout est parti ça me ça me fait un peu mal au coeur quand même mais bon je sais que c'est des cheveux que ça va repousser que je vais leur faire plein de masques donc maintenant quand je vous ferai des vidéos et des tutos cheveux sera surtout pour des masques et des recettes mais voilà donc je suis encore une fois désolé pour pour toutes ces contradictions et tous ces discours un peu long que je vous ai fait depuis quelques mois mais bon voilà c'est fallait bien fallait bien se rendre compte et puis bah non maintenant bah vous êtes prévenus qu'il faut pas faire de genre ce genre de transformation ou alors qu'il faut prévoir au moins un an pour le faire donc voilà bah les filles je vous fais des gros bisous je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao